Musique Bonjour à tous, nous sommes sur ce plateau du village Semence pour aborder un sujet épineux, un sujet technique. Il va falloir s'accrocher un petit peu à la chaise mais on va essayer de faire les choses simplement pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. On va parler semences, on va parler agriculture française, on va parler innovation, on va parler biotechnologie et on va parler législation. Autour de cette table, Claude Tabel, vous êtes le président de l'Union française des semences. Bonjour. Gilles Kressman, vous représentez l'association française des biotechnologies végétales. Et vous Arnaud Rousseau, vous êtes le président de la fédération française des oléoproteagineux, entre autres multiples casquettes. Bonjour. On peut dire ça comme ça. Voilà. En 2015, 9 ONG ont attaqué le gouvernement pour une mauvaise transcription, selon elles, d'une directive européenne de 2001 sur les OGM. Et elles ont attaqué le gouvernement devant le Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat, confronté à un sujet qu'il ne connaît pas très bien, qu'il a du mal à appréhender, a demandé son avis à la Cour européenne de justice. Qui a rendu un avis en 2018 ? Lequel vient d'être suivi par le Conseil d'Etat il y a 10 jours ? Je vous ai tous perdus. On va reprendre, dès le début, Claude Tabel. De quoi est-ce qu'on parle quand on parle de ce ping-pong législatif sur les OGM entre la France, l'Europe et ses ONG ? Oui. En fait, vous avez bien résumé ce qui s'est passé sur les dernières années. Donc, les associations dont vous parlez ont attaqué le Premier ministre pour une mauvaise transcription d'une directive OGM, parce que pour eux, l'étendue de la directive était plus importante que ce que la transcription avait donnée. Donc voilà. Ce qu'on peut dire, donc, c'est que selon ces ONG, on utilise en France des plantes qui sont des OGM sans qu'on le mentionne. C'est leur interprétation. C'est leur interprétation. C'est leur interprétation. Comme le sujet est effectivement, comme vous l'avez indiqué, technique, donc le Conseil d'Etat a demandé l'avis de la Cour de justice européenne. La Cour de justice européenne a clarifié le débat en disant, pour faire simple, avant 2001, toutes les techniques qui étaient utilisées ne sont pas des OGM. Après 2001, les techniques que l'on pourrait utiliser pourraient être des OGM. Techniquement, c'est beaucoup plus compliqué que ça ? Techniquement, c'est beaucoup plus compliqué que ça, effectivement. Et c'est toute la question qui est maintenant sur le devant de la scène. Et le Conseil d'Etat, donc, a émis une décision qui enjoint le gouvernement à clarifier quelles sont les techniques qui seraient couvertes par cette fameuse directive et quelles sont celles qui ne le seraient pas à partir de quand ? Et donc, il y a une clarification qui est nécessaire. Alors là, on est totalement dans le flou. Oui. Et les semenciers que vous représentez ne savent plus ce qui est potentiellement qualifié aux yeux de la réglementation comme un OGM et ce qui ne l'est pas. Non, et c'est bien ça la difficulté parce qu'aujourd'hui, on a plusieurs lectures. Et d'ailleurs, quand on regarde la décision du Conseil d'Etat, on n'a pas beaucoup plus de clarté. Et donc, on a besoin de l'avis scientifique pour savoir exactement ceux qui seraient couverts par la directive et ceux qui ne le seraient pas. Mais alors, on a besoin de comprendre quand même. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui fait qu'une plante ait potentiellement ou pas un OGM aux yeux de cette réglementation ? Alors, le discours, il tourne autour d'une technique que l'on appelle la mutagénèse. En fait, la mutagénèse, c'est le moteur de l'évolution. C'est ce qui fait que les plantes s'adaptent. C'est ce qui fait que les individus s'adaptent. J'ai le regret de vous dire que nous sommes tous en train de muter régulièrement autour de nous. Et donc, la question pour nous, c'est est-ce que la mutagénèse est un phénomène naturel ? Et donc, nous, on a développé des techniques qui permettent de refaire ce que fait la nature en termes de mutagénèse. Nous, on considère que si on refait ce que fait la nature, on est dans la logique de notre métier classique. De semencier. De semencier. Et par contre, les opposants considèrent que dès que l'on touche un petit peu, donc dès que l'on fait de la mutagénèse, on serait en fait sous la directive de 2001. Claude Tabel, est-ce que vous pouvez nous donner une idée des produits qui sont cultivés de façon, disons, historique, de longue date en France et qui sont sur la brèche du fait de cette décision du Conseil d'État ? Alors, les produits qui sont potentiellement aujourd'hui concernés, parce que l'attaque, on va dire, de ces neuf organisations concernaient non seulement la mutagénèse, mais aussi des variétés qui étaient tolérantes à certains herbicides, et des herbicides qui sont intéressants pour les agriculteurs, mais Arnaud Rousseau en parlera mieux que moi, notamment pour combattre aussi des mauvaises herbes ou des herbes qui sont allergènes. Donc ça, c'est principalement ça qui est sur la sellette. Mais la technologie de mutagénèse est utilisée depuis les années 60 ou même avant et a fait des produits comme par exemple des tournesols de meilleure qualité alimentaire et plus sains pour l'alimentation, des riz plus précoces. C'est une technique qui est utilisée depuis très très longtemps. Alors là, on est face à la préparation d'un autre enjeu de droit, de réglementation. La Commission européenne doit l'année prochaine, en 2021, se prononcer sur des nouvelles technologies de sélection des variétés ? Voilà. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, ce débat n'est pas un débat uniquement français ou uniquement européen. C'est une question qui se passe au niveau mondial. Aujourd'hui, si vous voulez, la directive, elle date de 2001. Donc ça fait maintenant 20 ans que cette directive existe et l'état de la science a aussi évolué. Donc dans tous les pays, et y compris au niveau de l'Europe, se pose la question de savoir, avec les nouvelles connaissances depuis 2001, est-ce qu'il faut faire évoluer ? Et si oui, comment la réglementation autour de ces technologies-là et de leur application, pas d'ailleurs uniquement dans le domaine agricole et dans le domaine des sciences, mais d'une manière plus générale. Et donc il y a eu une demande, une sorte de saisine, on peut dire, de la Commission européenne auprès des États membres et de façon à pouvoir travailler sur ce sujet-là avec un rapport qui est attendu d'ici un peu plus d'un an. Donc on le sent bien, on est à l'aube de nouveaux débats sur ces technologies végétales. Gilles Kressman, vous, à l'Association française des biotechnologies, vous observez le potentiel de ces techniques de sélection qui sont devant nous, qui sont innovantes, qui sont nouvelles et qu'il va falloir peut-être évaluer, encadrer. De quoi est-ce qu'on parle ? De quel type d'innovation on parle ? De quels usages surtout ? Les innovations, c'est celles dont a besoin l'agriculture, c'est-à-dire d'avoir des variétés qui résistent au changement climatique, par exemple, qui puissent être tolérants à la sécheresse, qui puissent pousser dans des milieux où il y a salé, ou résister aux inondations, par exemple. Et puis c'est aussi des variétés qui puissent résister aux maladies, aux ravageurs, aux virus, parce qu'on demande aux agriculteurs de diminuer l'utilisation de leurs intrants. Et donc la génétique est une voie privilégiée pour y arriver. Et si on n'utilise pas les nouvelles techniques du 21e siècle, et pas seulement celles qui sont nées le siècle dernier, on n'arrivera pas à remplir ces objectifs pour les agriculteurs. Donc c'est extrêmement important. Puis il y a une autre idée, le fait que ces nouvelles techniques permettent d'accélérer le cycle de sélection. et quand on dit qu'il y a urgence climatique, qu'il y a urgence de diminuer l'utilisation des phytosanitaires, on ne peut pas à la fois dire qu'il y a urgence et dire à la filière semencière, mais vous avez le droit d'utiliser que les techniques du siècle dernier et pas les techniques du 21e siècle. Ça veut dire, je vais faire un point juste assez basique. Si on se contente d'hybridation classique, ça prend beaucoup de temps. Si on peut accélérer les choses en laboratoire, parce que ça revient globalement à ça, on gagnera du temps face à l'urgence. Voilà, je crois, grosso modo, pour faire une variété, on dit en 12, 15, 20 ans selon les cas. Et avec ces nouvelles techniques, on peut gagner plusieurs années. Et on sait que le temps, c'est aussi de l'argent. Donc pour la compétitivité de la filière, alors que tous nos concurrents étrangers vont utiliser, et utilisent déjà ces techniques pour la recherche de nouvelles variétés. Gilles Kressman, ça veut dire qu'il y a un enjeu de compétition mondiale et de marginalisation de l'Europe, si on se prive de ces technologies innovantes. Si l'Europe ne permet pas d'utiliser ces nouvelles techniques, je pense qu'on va entraîner la filière semencière vers ce qu'on appelle maintenant une déclassification, un déclin, parce qu'on ne jouera pas avec les mêmes armes. On ne peut pas à la fois dire à quelqu'un, tu vas plus vite, mais tu ne dois utiliser qu'une trottinette. Par contre, les concurrents ont le droit d'utiliser une moto. Donc il faut vraiment que tout le monde soit au même niveau, avec la difficulté, c'est que la traçabilité est difficile, donc on ne saura pas si les importations étrangères sont utilisées avec des produits, sont issus des nouvelles techniques, ou si elles sont issues des anciennes techniques. On ne le saura pas, donc on aura une distorsion de concurrence. Ce que vous voulez dire, Gilles Kressman, et si je peux me permettre de simplifier ce propos, on les aura quand même dans nos assiettes sans avoir eu le pouvoir de décision sur ce qu'on peut cultiver ou pas en Europe. C'est le risque. Arnaud Rousseau, vous qui êtes en quelque sorte pas l'utilisateur final, mais l'avant-dernier utilisateur de ces techniques, avant les consommateurs, quels sont les enjeux pour vous de l'acceptation ou pas de ces nouvelles technologies très innovantes d'élaboration des semences du futur ? Alors, il y a plusieurs enjeux. Le premier, c'est un enjeu d'entreprise. Sur mon exploitation agricole, j'ai besoin de bénéficier du progrès. Ce n'est pas nouveau, ça ne concerne pas que les semences, mais les semences sont bien souvent le fait générateur du progrès. Et donc, pour développer mon exploitation agricole, j'ai besoin de pouvoir avoir accès aux meilleures technologies, aux derniers produits qui vont me permettre de répondre aux enjeux de protection de mes plantes, de protection contre le climat, les attaques d'insectes. Ça, c'est le premier enjeu. Il y a un deuxième enjeu pour moi, agriculteur. C'est que j'entends la société me demander de progresser dans ma manière de produire, de répondre aux défis du climat, aux défis de la biodiversité, de répondre à une moindre utilisation des intrants. Et pour ça, il faut bien qu'à un moment, je puisse bénéficier, comme d'autres métiers, de la technologie. Tous les métiers évoluent. Et donc, pour moi, les semences et ces sujets autour de la mutagénèse sont centraux. Vous l'avez dit, si je n'ai pas demain cette technologie, un, mes concurrents à d'autres endroits de la planète les utiliseront, et deux, le consommateur qui peut avoir des craintes les aura dans son assiette. Donc pour moi, c'est un enjeu existentiel. Et ce que je veux dire, parce qu'on sent bien derrière ce sujet, il y a peut-être l'idée que ce serait une histoire de combat contre un capitalisme qui est complètement débridé et qui viendrait avec des multinationales capter la capacité de l'agriculteur à décider lui-même de son avenir. Moi, je le dis, on a besoin de partenaires pour évoluer dans notre métier. Et en France, on a de très belles entreprises semencières où on a une vision qui consiste à dire que dans un cadre réglementé, et moi, je comprends le questionnement, et moi, je ne suis pas le tuerifé RR d'une représentation partisane. Je dis simplement que j'ai besoin de pouvoir continuer à m'appuyer sur le progrès. Je préfère que ce soit fait par des entreprises françaises qui connaissent mon terroir, qui connaissent mes problématiques et qui investissent massivement. Et de ce point de vue-là, il me semble que la décision politique sur une rationalité autour de la science est prépondérante. Voilà ce que moi, en tant qu'agriculteur, j'ai besoin. J'aimerais, Arnaud, si vous le voulez bien, qu'on parle d'un cas très concret et que vous connaissez bien, celui du colza. C'est devenu très compliqué de cultiver du colza en France. Expliquez-nous pourquoi et expliquez-nous dans quelle mesure ces nouvelles technologies de sélection des semences peuvent être une réponse à cette situation du colza et quel est le grand enjeu derrière tout ça ? Alors oui, effectivement, on le subit de plein fouet. La production moyenne de colza sur les dix dernières années, c'est environ 1,5 million d'hectares en France. Or, depuis deux ans, pour des raisons diverses qui tiennent au climat, mais qui tiennent aussi à l'incapacité des agriculteurs à lutter contre des attaques d'insectes. Et je ne rentre pas dans la technique. On a une surface de colza qui a diminué jusqu'à 1,1 million d'hectares. Donc on a perdu l'équivalent de 25 à 30 % de production en trois ans. Et ça nous inquiète beaucoup parce que les agriculteurs nous disent « Finalement, moi, je n'ai pas de solution alternative. Comme je ne sais pas faire pousser ma plante, je n'ai pas de revenu. Et si je n'ai pas de revenu, évidemment, mon entreprise ne va pas durer longtemps. Donc je me détourne de cette production. Et donc je concentre mon assolement. Donc j'ai moins de diversité d'assolement. Je peux avoir des sujets de biodiversité. Enfin voilà, on est au cœur de ça. Et du coup, un certain nombre de solutions qui existent aujourd'hui, comme les variétés tolérantes aux herbicides, et je pense notamment aux tournesols, dans un certain nombre d'endroits, si cette solution technique nous était retirée, on verrait les surfaces de tournesol baisser drastiquement. Or moi, ce que je comprends, c'est qu'on a besoin de diversifier nos sœurs seulement, de répartir le risque pour pouvoir répondre aux enjeux. Et moi, demain, je préfère un colza français plutôt qu'un colza ukrainien, pardon, un tournesol français plutôt qu'un tournesol ukrainien qui, lui, va bénéficier de cette technologie pour répondre aux problématiques alimentaires et non alimentaires. Voilà très concrètement quelle est la réalité qu'on vit. Arnaud Rousseau, la fédération que vous représentez, celle des Oléoprothéagineux, ainsi que 28 autres fédérations professionnelles du monde agricole, ont signé hier une tribune assez importante qui alerte les pouvoirs publics sur les risques à refuser ces technologies. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi votre fédération a signé cette tribune qui tape un petit peu fort quand même ? Alors d'abord, elle ne tape pas fort et on l'a fait avec volonté et parce que je crois que notre rôle, justement, c'est ce que nous demandent les agriculteurs dans nos fédérations qui ont voté cette tribune, c'est d'alerter, c'est d'expliquer. Pour nous, je vous l'ai dit, c'est une question existentielle. C'est la question centrale du progrès. Je ne suis pas scientifique, donc je ne suis pas capable d'étalonner la problématique. Mais je veux dire, on a tout un tas d'experts, de gens qui travaillent autour de ces sujets. Donc moi, je m'adresse aux parlementaires qui votent la loi parce qu'après cette décision que vous avez soulignée du Conseil d'État, il faut que la loi clarifie la chose. Or, la loi en France, ce sont les parlementaires. Et je pense que nombre d'entre eux n'ont pas conscience du point crucial auquel nous sommes confrontés. Et donc cette tribune, elle a pour simple objectif de leur dire, là, il y a un moment crucial sur lequel on est au rendez-vous. Et puis après, écoutez, moi je suis républicain, les parlementaires prendront leurs décisions, mais il faut qu'on soit au rendez-vous. Gilles Crespan, je vous laisse conclure rapidement. En toute logique, le gouvernement français devrait être leader au niveau européen pour changer la réglementation puisqu'il, nous possédons la filière, la filière mondiale, la filière leader mondiale sur le marché. Alors que si cette réglementation ne change pas, on perdra cette classification et ce serait dramatique pour notre agriculture. des enjeux économiques, des enjeux environnementaux, ce sujet va revenir très fort dans le débat public dans les prochains mois. Il va falloir qu'on fasse tous beaucoup de pédagogie. Merci beaucoup Arnaud Rousseau, merci Gilles Crespan, merci à vous Claude Tabel, l'Union française des semences. Sous-titrage ST' 501